Les gens Strasbourgeois ont travaillé, il va falloir améliorer cette piètre performance de 17 buts marqués seulement en 21 matchs joués. Bien sûr, ils ont de gros soucis offensifs depuis le début du championnat. C'est vrai que c'est une équipe qui construisait pas mal, mais comme vous le disiez tout à l'heure, Jean-Charles arrivait à 25 mètres des buts, il n'y avait plus grand chose, plus beaucoup de solutions, pas d'occasion de but, surtout lors des dernières rencontres. Donc bien sûr, maintenant on attend beaucoup du retour de David Zitelli, qui a marqué beaucoup de buts ici au Racing Club de Strasbourg, qui est aimé par le public. Donc les gens, les joueurs, le club comptent beaucoup sur cette dernière recrue. David Zitelli qui a remplacé numériquement le Danois Perpétersen, qui est retourné au pays. Il a été transféré au club d'Odan, c'est clair que l'on compte vraiment sur Zitelli, parce qu'en parlant avec les supporters concrètement, on a l'impression ce soir que pour la première fois, lorsque les Strasbourgeois seront à 25-30 mètres des buts adverses, on va pouvoir se dire, là il y a danger. Et c'est vrai que c'est une nouveauté pour cette saison 98-99. Oui, c'est une nouveauté, et puis on connaît aussi la qualité de David sur les coups de pied arrêtés, sur les coroners, sur les coups francs. Donc c'est vrai que Strasbourg n'a pas été très très efficace dans ce domaine-là. Donc c'est un garçon qui va apporter beaucoup sur le plan offensif à l'équipe alsacienne. Deuxième information extrêmement importante en ce qui concerne le Racing Club de Strasbourg, Corentin Martins n'est pas titulaire. Il a perdu son brassard de capitaine il y a très exactement deux semaines. et ce soir il se retrouve sur le banc des titulaires. On parle de plus en plus d'un transfert à quelques heures de la fin du Mercato d'hiver. Oui, c'est vrai qu'un petit peu en disgrâce avec le club, avec les dirigeants. C'est vrai que Corentin n'effectue peut-être pas une grande saison, mais il se bagarre dans un rôle un petit peu différent. C'est vrai qu'on voit surtout travailler défensivement. Il n'est peut-être pas l'homme de la dernière passe. Il n'a marqué que deux buts jusqu'à présent. Donc c'est vrai qu'il est actuellement dans une période un petit peu délicate. On parle de son transfert, notamment au Glasgow Rangers. Oui, avec les Havreys qui arrivent dans le couloir. Vincent Cobos peut-être en compagnie d'un invité. Vincent. Oui, je suis en présence du capitaine Havreys. Vous vous souvenez du match allé ? Strasbourg s'était imposé chez vous. Ce soir, c'est votre revanche. Oui, mais je crois que ce n'est pas la même équipe Havreys qu'au match allé. Là, on est en confiance. On ne reste que sur des victoires en 99. On veut faire un gros coup ce soir. En restant bien organisé, je pense qu'on arrivera à obtenir un bon résultat ce soir. Est-ce que ce terrain gelé risque d'être un argument à en tenir compte ? Oui, au niveau des appuis, au niveau des contacts, je pense que ça va jouer beaucoup dans le match. Maintenant, on va s'adapter. C'est pour les deux équipes. Alors, on va essayer de livrer un bon match en essayant d'obtenir quelque chose de positif. Merci. Oui, Havreys, Bernard, qui vont avoir pour objectif de décrocher enfin leur première victoire de la saison. 10 matchs, 0 victoire, 3 petits points décrochés seulement à l'extérieur. C'est trop peu. C'est trop peu et surtout seulement 2 petits buts marqués à l'extérieur. Ça, c'est incroyable. C'est bien sûr la plus mauvaise attaque du championnat à l'extérieur. Mais c'est vrai que ce soir, comme vous le disiez, ils ont peut-être un petit coup à jouer. Les Strasbourg joueurs ne sont pas trop bien dans la tête. Donc, ils vont pas faire un coup. Ce qu'a préparé Joël Bourgeois avant la rencontre. Oui, c'est clair. Qu'ils voudraient bien attaquer la deuxième période sur un score de 0 à 0 histoire de renforcer un petit peu la tendance en ce qui concerne le public et pourquoi pas mettre encore plus à mal cette formation strasbourgeoise. Les 22 acteurs de cette rencontre sont dans le couloir. A nous maintenant de voir la composition des équipes à commencer par celle du Racing Club de Strasbourg où l'on notera les retours d'Echouafni, d'Emdani et de Marsiglia dans cette composition. Plutôt axé vers l'offensive finalement. Oui, on a changé un petit peu le système défensif. On est passé de deux stoppeurs à un seul stoppeur, une défense à quatre. Avec devant Bertin, Baye sur le côté droit et Emdani à gauche. Suchant pareil qu'un seul stoppeur. Okpara est monté d'un cran pour épauler Echouafni en tant que milieu défensif. Collet va animer le côté droit. Marsiglia le côté gauche et bien sûr Zitelli en attaque associée à Denis Conte. Pour une nouvelle saison qui doit débuter, comme le disent de concert, Pierre Mankowski et Claude Leroy, les deux dirigeants strasbourgeois. La formation à Vraize maintenant où Joël Bougeouan, l'entraîneur du HAC, a réservé une petite surprise. C'est-à-dire qu'il a titularisé d'entrée Kustovic qui a pris la place hors CEE de Omar Sané qui n'a toujours pas trouvé de club. Oui, une équipe qui va jouer un 4-4-2, une défense classique. Alors au milieu de terrain, trois récupérateurs. Solois à droite, Nalis à gauche et Denis dans l'axe. Pontic recule d'un cran pour occuper le poste de meneur de jeu, juste derrière les deux attaquants, Kustovic et Mekanovic. Des moon boots pour les remplaçants strasbourgeois et pour cause. Vincent Cobos vous en a parlé juste au début de cette retransmission. Il fait froid, très très froid ici du côté de la Meno avec un thermomètre qui flirte assez nettement en dessous de la barre des zéros. C'est assez normal pour un mois de janvier mais il va falloir bien s'acclimater et rapidement à cette pelouse. Ce terrain extrêmement dur où les contrôles seront particulièrement délicats. Ça nous laisse en tout cas un match très très ouvert ici à Strasbourg pour cette rencontre comptant pour la 22e journée du championnat de France de football. Une rencontre arbitrée par monsieur Bertrand Laïec qui sera assisté ce soir de Jacques Clavé et de Jean-Philippe Izzo. Avec un ballon récupéré par les strasbourgeois. Soucho pareil qu'on a remis. Stéphane Collet pris un peu par Nicolas Weber. Mekanovic qui remet en retrait à destination de Lilian Alice. Pressing immédiat imposé par Strasbourg. C'est une des consignes de ce match. Oui bien sûr les appuis, l'équilibre est très très difficile. Donc les strasbourgeois ont essayé de presser très très haut pour faire commettre des mauvaises passes au Havre. Pour récupérer le ballon dans le camp adverse et pour aller plus rapidement vers le but du gardien Havre. Appui difficile pour Habib Bey qui a mis cette balle en touche jouée rapidement par Nicolas Weber. Faute d'Olivier Chouafni sur Adnan Kustovic. Donc ce jeune bosniac de 21 ans arrivé début décembre du côté du Havre et qui a signé un contrat de 4 ans et demi. C'est un joueur très fin qui aime les espaces. Finition donnée par son entraîneur Milenko Pantic. Voilà un homme qui revient en forme dans cette formation à Vraise pour tirer ce coup franc. Et c'est la première occasion. Toute la défense strasbourgeoise passe à côté et il faut un super Wenzel pour venir dévier cette balle. Tout à fait, c'est vrai que personne n'a touché ce ballon sur ce coup franc bien brillé de la part de Pantic. C'est Chouafni qui rate le ballon avec le rebond, le ballon filé là-bas dans la lucarne. Et belle détente qui confirme vraiment la grande forme actuelle de Wenzel qui avait déjà été déterminant en Coupe de France à New York la semaine dernière. Oui, le sauveur pour permettre à Strasbourg de se qualifier en 16e de finale en arrêtant deux pénaltys dans la séance de tir au but. Et ce corner repris de la tête par Jean-Alain Boomsong était sorti initialement. C'est vrai que ce genre de coup franc, ces genres de coup francs sont toujours très dangereux. Le gardien ne sait pas s'il faut anticiper un petit peu avancer justement sur une déviation d'un attaquant adverse. Et souvent personne ne touche le ballon, le ballon file souvent vers le poteau excentré. Ça a été le cas et il a été très vigilant et très attentif sur cette action-là. Bernard, un petit mot sur les crampons des joueurs. La plupart des joueurs ont utilisé ces chaussures-là. C'est des chaussures donc stabilisées qui tiennent à peu près sur ce genre de terrain. Voilà, on les voit ici. Oui, il y a eu beaucoup d'essais effectués effectivement juste avant le début de cette rencontre. On a vu pas mal de paires de chaussures au bord du terrain. Finalement, tout le monde a adapté ces chaussures avec un ballon de Zitelli dans le dos de Mdani, de Marsiglia pardon. Non, récupération de Pantic avec un petit pont sur Yann Soucho-Parek qui commet une faute sur le Monténégrin. Yann Soucho-Parek immédiatement réprimandé par M. Laïec. Oui, oui. Trois minutes que cette première période a débuté. Et ce que voulait Joël Bujuan est en train de se confirmer, faire douter le Racing Club de Strasbourg. Pantic. Cherchez la tête de Kustovic. Mais Kanovic à la lutte. Ballon récupéré par Stéphane Collet avec Marsiglia. Et son retour à la Meno pour son premier match en Coupe de la Ligue face à Troyes. Il avait été expulsé, Michael Marsiglia, un des deux Kanois transférés dans le Mercato d'hiver avec Brahim Mdani. Il se dit même que Sébastien Chabert, le jeune gardien de la SCAN, pourrait rejoindre dans les heures qui viennent le Racing Club de Strasbourg. Ballon récupéré par Conte qui vient crocheter, s'infiltrer dans la surface de réparation adverse. Juste devant, Paulet avec un ballon remis et dégagé en corner de manière un petit peu catastrophique. Oui, c'est dommage qu'il n'ait pas pu soulever ce ballon. Denis Sconter, après son action individuelle, il y avait David Vitelli qui était bien démarqué au second poteau. On le voit donner le tournis à Paulet. Vitelli. Oui, corner rentrant. Et ça va directement dans les bras de Sébastien Hamel, désormais numéro un incontestable dans les buts du Havre. Après le transfert de Kassar du côté de Montpellier. Ballon récupéré par Denif. Paulet. Piquet, on va le mettre sur la droite. Ce ballon qui n'est pas sorti, Bumsong. Kustovic, Bekanovic. Dégagement de Bertin directement sur Pontic. Il trouve la solution sur la droite avec Solois et la récupération est strasbourgeoise avec Marsiglia. Pour terminer sur ces chaussures et les crampons, il y a juste deux joueurs strasbourgeois qui ont choisi l'option des crampons vissés. C'est Zitelli et Sushoparek. Alors Bernard, vous qui avez déjà joué dans l'Est, quelle est la bonne option ? Oui, c'est vrai que ça dépend des joueurs. On essaie un petit peu tout. Soit des tout petits alus, soit des chaussures moulées, soit le type de chaussures que vous avez montré tout à l'heure. Je crois que c'est cette dernière paire de chaussures qui est le plus adapté à ce genre de surface. Il voulait même mettre des crampons en cuir, des petits cuirs, mais je croyais, il me semblait que ce n'était plus autorisé. C'est surtout les petits clous qui dépassent qui ne sont plus autorisés. Godwin Ogpah avec Teddy Bertin, le capitaine du Racing Club de Strasbourg. Habib Bey, côté droit. Oui, le bon relais effectué par Stéphane Collet. Bey qui n'a pas vraiment de solution, il vient se heurter à Ludovic Pollet. Strasbourg, 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 Strasbourg. Beille, Collet, dans un espace extrêmement réduit. Le sifflet de M. Laillet qui l'avait laissé davantage à Stéphane Collet initialement, avant de revenir à la faute du capitaine Avrae. Zitelli. Conte, il n'y a pas de position de hors-jeu de David Zitelli, Nicolas Weber le premier sur ce ballon, voilà avec l'arbitre, assistant, il vient glisser là, il va falloir faire extrêmement attention, on a vu des plaques de verglas se former sur cette pelouse de la Meno. Je regarde un petit peu l'organisation strasbourgeoise, c'est vrai que c'est Okpara qui joue quand même le plus souvent en poste de stoppeur, il s'occupe de Kustovic, Baye lui s'occupe de Bekanovic et c'est Soucho Parec qui occupe bizarrement une position là-bas sur le côté gauche, un petit peu en homme libre et Marsiglia lui est rentré un petit peu dans l'axe pour s'occuper du veneur de jeu Abré-Pantic. Donc on s'adapte un petit peu à la disposition des trois joueurs offensifs Abré, côté alsacien. Soucho Parec, trouve des solutions avec Eschouafni en retrait pour Teddy Bertin. Collet, appel de balle de David Zitelli qui est servi par Stéphane Collet, le centre de Zitelli, intervention de Jean-Alain Bumsong. Eschouafni, ce n'est pas terminé. On va regarder sur la droite, Collet face à Weber, centre de Collet, dévié, Bumsong de la tête à la lutte avec Conte et ce ballon qui sort en touche. Corner sauvé par cet homme. Gabarit impressionnant. Ah oui, c'est une des belles révélations de cette saison. C'est lui qui avait permis notamment au Havre de se qualifier face à Bordeaux en Coupe de la Ligue. C'est lui qui avait centré vers Bekanovic. Et de plus en plus de mal à tenir sur les appuis avec Soloua qui glisse. Ballon récupéré par Soucho Parec. Open under, comme on dirait dans le jargon rugby stick. Et c'est récupéré par Hamel qui écarte immédiatement vers la droite Soloua et Kustovic. L'avantage laissé au Havre avec ce déboulé de Soloua côté droit. Il y a des espaces. Nalis a du mal à contrôler ce ballon. Récupéré par Stéphane Collet. Conte, Marsiglia. C'est une carte immédiatement. C'est bien joué sans contrôle pour Zitelli. A la lutte avec Boomsong. Centre de Zitelli. Et c'est une action superbe. C'est le troisième centre de Zitelli. Un troisième centre qui arrive à destination. C'est ce qui manquait à Strasbourg. On peut le dire. Oui, tout à fait. Avec au départ cette belle ouverture d'Emdani pour Zitelli côté gauche. Ce beau centre pied gauche cette fois-ci. Tout à l'heure c'était du pied droit pour Conte qui se lance. Qui est un petit peu court. qui n'arrive pas à cadrer ce ballon. Il se jette et il va la mettre. Oui, il la prend un peu du... Il me semble du tibia, du perroné. Il la met au-dessus. Il voulait prendre l'intérieur du pied. Il l'a manqué. Il l'a mis au-dessus. Et Chouafny. Accélération de Denis Conte. Pressé par Ozunidis. La touche est strasbourgeoise. C'est vrai qu'il aime bien bouger. Surtout le fond de l'attaque. David Zitelli. On l'a vu tout à l'heure côté droit. Là sur la dernière action côté gauche. Il aime opérer un joueur libre. Et tourner un petit peu autour d'un attaquant. Qui est un petit peu plus axial. Marseglia. Pressé par Ozunidis. Corner pour les Alsaciens. Dans ce cas de figure maintenant. David Zitelli. Précédemment c'était Corentin Martins. Là on retrouve Zitelli. Qui a cette capacité. De tirer des corners. Rentrant extrêmement délicat. Pied gauche ou pied droit. Là c'est du pied droit. Il y a Amel qui est en difficulté. Pour venir boxer ce ballon. Et la remise immédiate de Kustovic. Un peu hasardeuse. Kustovic avec Bekanovic. Ballon récupéré par Bertin. Soucho-Parek. Pivot devant Polé. Le centre de Soucho-Parek. Remise de la tête de Zitelli. Pour Collet. Il presse. Il presse les Alsaciens. Dans ses premières minutes de la rencontre. Pour essayer de marquer rapidement. Et de se remettre en confiance. Parce que c'est vrai. Ils ont vraiment besoin de renouer avec la victoire en championnat. Centre de Collet. Directement sur la tête de Polé. Pantic. Avec Kustovic. Pantic. Bekanovic. Appel de balle. Côté gauche de Nicolas Weber. Il l'a vu. Et Weber qui vient s'infiltrer dans la surface. Ballon contré par Olivier Chouafni. Il a préféré emmener le ballon Weber. Alors qu'il aurait peut-être pu centrer. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de partenaires devant le but. Il a préféré se l'emmener. Essayer de centrer après. Mais après le contrôle. Il a été contré. C'est le bon retour de Chouafni. Milinko Pantic pour tirer ce corner à vrai. Avec pas mal de monde qui va plonger là. Du côté des jaunes. Dégagé de la tête par Bertin. Weber. Pantic. Et c'est complètement seul. Côté gauche. Oui. Fin de frappe. Centre de Pantic. Légèrement dévié. Mais pas de problème pour Alexander Wenzel. Qui relance immédiatement. A destination de Conte. Pressé par De Nif. Conte. Et la Marseille d'y à ses côtés. Ils préfèrent venir en contact sur Osounidis. Coup franc en faveur du Racing Club de Strasbourg. Le point de vitesse des deux attaquants strasbourgeois pourra faire la différence. Celle de Conte. Celle de David Zitelli. Et puis je pense aussi. J'en change. Que les petits gabarits risquent d'être plus à l'aise. Sur ce genre de pelouse. Oh là. C'est un ball qui passe. Devant la cage de Sébastien Hamel. A quelques centimètres de la tête de Michael Marsiglia. Ce coup franc tiré par David Zitelli. Et bien frappé. Et ni Marsiglia ni Conte. Non c'était Choffli juste derrière. Ne peuvent reprendre ce ballon de Zitelli. Il y a des difficultés au niveau du dégagement d'Hamel. Il y a des difficultés au niveau du dégagement d'Adan Kustovic. On fait très très bonne impression sur ce premier quart d'heure. Un pot s'est élevé pour une position de hors-jeu. Mais on laisse se dérouler le jeu. Pour les strasbourgeois. Et la tactique des armes éclairs. Ils vont laisser venir les Alsaciens. Ils ont quatre défenseurs. Trois milieux défensifs au milieu. Et ensuite ils vont miser sur les contres. Ils vont essayer d'alerter souvent Pontic. Qui lui va essayer de donner de bons ballons à ses deux attaquants. Zitelli pour une première frappe. A un peu plus de 20 mètres. On voit beaucoup pour son retour. David Zitelli très présent. Il a une énorme envie de marquer David Zitelli. Il ne le dit pas parce qu'il ne veut pas qu'on le considère comme un Messi. Comme un sauveur. Marsiglia côté gauche. Et là David Zitelli est annoncé en position de hors-jeu. Oui sur le banc de touche strasbourgeois. On ne laisse rien au hasard. Puisqu'après les Moonboots. On voit les remplaçants avec une couverture. Et même les bancs chauffés. David paye. De nouveau. Position de hors-jeu pour Danny Conte. Voilà la confirmation de ce que vous disiez Vincent Cobos. Avec au premier plan Corentin Martins. Qui n'a pas décroché le moindre mot lorsqu'il est venu sur la pelouse de la Meno. On peut le comprendre parce qu'il n'est pas dans une position très très claire pour le moment. L'ancien capitaine du Racing Club de Strasbourg. De Nif. Kustovic. A la lutte avec Ogpac. Peu remettre en retrait avec Pantic. Et ce ballon est dans le dos de Solouac. Il peut récupérer. De Nif. Il trouve une solution côté droit. En l'occurrence celle de Bekanovic. Et Teddy Bertin à la lutte avec Kustovic. C'est close ce soir. Et très bon arrêt aussi. Attention il y avait deux Sochaliens absolument seuls au point de pénalty. Et notamment Bernard Maraval. Et Sochaux qui va ouvrir les scores. Il avait un petit peu glissé aussi après sa conservation du ballon. Les prises de risques multipliées on vous le répète par les difficultés d'appui. C'est une constante depuis le début de cette rencontre. Le ballon côté gauche. Oum Song devant Soucho Paré. C'est bien fait. Donc il revient dans les pieds des Alsaciens. Mdani de la tête. Sorti par Zunidis. Et récupéré par Bekanovic. Beber. Pressé par Stéphane Collet. Et Comté qui vient chipper cette balle dans les pieds de Denif. Collet. Mabib Bey un peu court. Nalis. Bekanovic. Pressé par Echou Afni. Et par Stéphane Collet. Weber. Kustovic un peu court. Et Teddy Bertin va pouvoir relancer le jeu strasbourgeois. avec Mdani. Et la récupération est signée de Nif. Boom Song. Bernard, sur ce genre de terrain, ce sont les attaquants ou les défenseurs qui sont le plus avantagés ? Je pense que ce sont les attaquants. Parce qu'à la moindre glissade, ça peut être bénéfique pour les attaquants. Et puis les attaquants ont quand même un registre de feinte, de dribble qui peuvent mettre en difficulté les défenseurs. Donc je pense surtout que les petits gabarits, les joueurs vifs peuvent être à l'aise et poser des problèmes aux défenseurs adverses. Mdani, ballon en retrait pour Soucho Parekh. Malgré sa grande taille, tient debout. D'ailleurs que lui, le tchèque est habitué à ce genre de conditions. C'est vrai qu'il occupe un poste un petit peu bizarre là-bas, comme latéral gauche. On a l'habitude de plus le voir dans une position plus centrale, plus axiale. Compté, pressé par Bumsong, qui met ce ballon en touche. Soucho Parekh, à destination de Zitelli, qui ne pourra pas récupérer ce ballon devant Weber. Kustovic. Appel de balle de Nalis. Vous voyez qu'il peut récupérer. Écarte côté droit, le centre de Pantic. Tête des choues Afni, qui revient dans les pieds de Soucho Parekh. Et Mdani. C'est bien fait ça de la part de Solois. Compté. Oh là là ! Et la difficulté. Le carton. Oui, et les cartons. Le premier sera sorti à l'encontre d'Ozounidis, qui a été pris par ce petit crochet de Denis Compté. Carton jaune. Oui, le carton tout à fait logique, parce qu'il partait. L'attaquant Alsacien vers le but de Hamel. Oh là là ! Ozounidis, effectivement, il vient faire obstruction de manière très nette sur Denis Compté. Mais il n'était pas en position de dernier défenseur. D'où l'avertissement sorti par M. Lajek. S'il avait été tout seul derrière, les choses auraient été tout autres. Teddy Bertin pour tirer ce coup franc. qui ne donnera rien, dans la mesure où Olivier Chouafni est un peu court pour récupérer. Oui, Ozounidis, le défenseur grec, vient souvent s'aligner. Pratiquement souvent la même hauteur de ses défenseurs. Donc une défense qui joue à 4, souvent à plat et en zone. Ce qui est fixe que sur la dernière action. C'est lui qui était dans une position assez haute, assez avancée, et qui est venu faire jouer Compté, l'attaquant Alsacien. Une défense à 4, en zone. 3 minutes. Parce que la moindre erreur technique peut être sanctionnée par un but contre soi. Je le dis souvent chez les jeunes. Ça c'est bien joué. Pierre Vickach Dorasso. Et là, il y a du monde dans la surface. Il y a Job. Il n'y a qu'avec Glia. Et Dorasso qui choisit la solution personnelle dans un premier temps. Ça lui sourit. Et l'ouverture du score. Ciglia. Pas type de remise. Oui, il s'est bien fait ça. Dans le dos d'Onali. qui écarte sur la droite. Ça risque d'être un peu long pour Milinko Pantic. Il est clair sur ce genre de terrain. Il faut jouer très très juste. Il faut assurer les passes. Et Olaville un geste également sur ce tacle par derrière. Et Kustovic, il va prendre le deuxième carton à vrai. Après Ozunivic. C'est au tour de Kustovic. Et Brahim Mdani n'est pas à la fête. Dans ce début de rencontre, on a vu une faute tout à l'heure de Denis. Et là, ce tacle un peu un retardement de Kustovic. D'autant plus dangereux sur ce terrain extrêmement glissant. Oui, je disais Jean-Charles, ce genre de surface, c'est bien sûr les bons techniciens qui vont s'en sortir le mieux. Ceux qui font de bons contrôles, qui jouent juste. Qui s'appliquent dans les passes. Boomsong. Pour écarter le danger de la surface de réparation d'Amel. Les doubles positions hors-jeu annoncées entre Denis Conte et David Zitelli. Les deux n'étant pas forcément d'accord. Trop de soucis. On y rappelait Thierry Moreau que face à Jura Sud, cette fameuse élimination. On va suivre quand même cette tête ! Partir trop tôt en profondeur. Sinon, il risque de se retrouver souvent en position d'enjeu. Solois. Laissé par Soucho-Parek. Un quart d'heure extrêmement vif dans cette rencontre. Le ton qui a baissé d'un cran. Oui, ça va que les avril ont subi. Au cours du premier quart d'heure. Là, ils arrivent un petit peu à se dégager. Et à investir un peu plus souvent le camp alsacien. Sans toutefois être très très dangereux. 6 mètres en faveur du Racing Club de Strasbourg sur cette tentative d'infiltration de Miladyn Bekanovic. Et Alexander Wenzel, pour se réchauffer quelque peu, va pouvoir dégager loin de ses bases. Alexander Wenzel qui, depuis sa blessure, à l'occasion de ce qui était vraisemblablement le meilleur match de Strasbourg cette saison, c'est-à-dire lors de la victoire face à Bordeaux, 3 buts à 2, et bien depuis son retour, il n'a toujours pas connu la victoire. Alexander Wenzel, les Strasbourgeois qui n'ont plus gagné le moindre match depuis le 15 novembre dernier. Oui, c'était contre Lorient. Les choues à Fnie. 6 mètres en faveur des Avray. Pas de faute, considère M. Layek. Un tampon entre les deux hommes. Paulet qui reste debout. Rien de bien méchant. Oui, c'est vrai que c'est un match important, bien sûr, pour les deux formations, mais également pour les Asiens, je dirais, parce qu'en cas de victoire, bien sûr, ils se dégageraient un petit peu de la zone dangereuse et olégueraient leur adversaire du jour à 8 points. Donc ils pourraient connaître, je dirais, une fin de saison relativement tranquille et se consacrer peut-être un peu plus à la Coupe de France, où ils ont peut-être là un bon coup à jouer. Oui, la Coupe de France, où Strasbourg rencontrera une nouvelle fois un club de deuxième division, en l'occurrence Guingamp, en ce qui concerne le Havre. Eh bien, les hommes de Joël Bourgeois sont engagés dans les deux Coupes. Deuxième tour de la Coupe de la Ligue, le Havre affrontera Lens le 2 février prochain et en 16e de finale de la Coupe de France, le Havre se déplacera à Amiens. Club entraîné par René Marsiglia, l'oncle de Mickaël, présent dans les reins strasbourgeois ce soir. Coup franc, Havre avec Pantic, Weber qui est un peu court et Godwin Okpara qui manque son dégagement. Ballon récupéré par Wenzel. Ah oui, complètement manqué son dégagement. Le Nigerien était surpris par l'arrivée de ce ballon. Mdani à la lutte avec Nalis. Ballon récupéré par Denif. Fosunidis préfère laisser à Hamel. Nalis. Denif. Soloua qui a quitté un peu son côté droit. Hubertin, lui, ne se pose pas la moindre question en ce qui concerne la récupération dans sa propre zone. Denif avec Soloua. C'est vrai que ce soit le genre de terrain de temps en temps. Il faut savoir un petit peu allonger et ne pas prendre de risques. Long dégagement d'Hamel. Eschouafny. Kustovic. La lutte avec Mdani. Petit ballon piqué, c'est bien fait. Très belle technique de la part d'Annan Kustovic avec Soloua à côté droit. Centre tendu à ratter. Berthet est bien placé au premier poteau pour renvoyer ce ballon. Mdani avec des difficultés de maintien. On a pu le constater de manière très précise sur ce coup-là. Il ne manquait pas grand-chose là sur cette ouverture de l'extérieur pied droit de Pantic pour Kustovic. ballon légèrement trop profond. Ballon récupéré par Pekanovic qui écarte vers Soloua. Centre de Soloua, Bipay, Weber avec Pantic. qui aura un soutien juste derrière avec Weber, avec Nalis aussi. Il préfère tenter la solution. Bekanovic, c'est bien fait. Ça de la part de Pantic qui va pouvoir récupérer, qui carte au côté droit. Il aurait pu éventuellement tenter la frappe. Il a cherché à décaler Denis dont on connaît la puissance de frappe alors qu'il aurait pu tenter sa chance à Pantic à l'entrée de la surface. Marsiglia Stéphane Collet Michou Afni Avi Beil Bertin Pumsong on a du mal de plus en plus de mal à trouver la destination au niveau des ouvertures. C'est vrai que le gelon comme voulait le tenter Téli Bertin est également très difficile sur un terrain gelé. Bien entendu à cause des appuis. Il vaut mieux essayer de jouer court et de jouer surtout précis dans les pieds. Parce qu'un ballon qui passe à 20 ou 30 cm à côté du partenaire on ne peut pas le récupérer. Donc il faut s'appliquer encore plus sur ce genre de surface. Nallis vers Weber à la lutte avec Collet. Et l'entraîneur Avré qui demandait à ses joueurs de prendre plus de risques offensifs et de tenter plus leur chance au niveau des tirs. On sait qu'il ne faut pas hésiter sur ce genre de terrain. Un rebond malheureux peut tromper tranquillement un gardien. Marcy Glia repris par Paulet de Nif. Et puis surtout si les hauts et Jean-Charles veulent marquer des buts ils font frapper. Ils ont marqué que deux fois à l'extérieur. Une fois sur pénalty et seulement une fois dans le jeu. Troisième journée Bekhanovic marque sur pénalty à Rennes. Et treizième journée Nallis marque à Nantes dans le jeu. Deux petits buts marqués à l'extérieur. Oui c'est de loin la plus faible attaque du championnat à l'extérieur. C'est tout simplement dans les classements statistiques des matchs joués hors de ses bases le Havre est la plus mauvaise équipe. Peut-être Dogpara avec un petit pressing un peu trop appuyé sur Adnan Kustovic. Pour en rester au niveau des statistiques depuis que ces deux clubs sont rencontrés à la méno. Vous devez le savoir Jean-Charles. Strasbourg l'a gagné neuf fois et le Havre six fois donc ça devrait se décanter au fil du match. Oui il n'y a jamais eu un seul match nul vous avez raison de le souligner Vincent. Jamais un seul match nul en 15 rencontres entre Strasbourg et le Havre. Il va forcément y avoir des buts ce soir. Pantic pour tirer ce coup franc directement sur la tête de Baye ballon récupéré par Nallis. Kustovic commet une petite faute dans le dos de Godwin Ogpara. Souché-Parek Comte ça repart avec Solois du côté Havre. Un petit peu d'engouteillage au milieu de terrain depuis une dizaine de minutes maintenant ce qui empêche la bonne progression des offensives de part et d'autre. Et puis les Alsaciens qui ont relâché un petit peu leur pression d'avoir ici une bonne entame de match en jouant très haut en pressant les Havre et dans leur corps créant quelques occasions dangereuses là petit à petit les Havre ont réussi à se sortir de derrière et à maîtriser un petit peu plus le jeu. Collé. Marsiglia bien buté sur Ozunidis Mekanovic Nalis Solois on va remettre dans l'axe directement sur Godwin Ogpara Bertin qui ne met pas Alexander Bancel dans les meilleures conditions avec un pressing immédiat imposé par les attaquants Havre attention attention Zitelli qui retouche un premier ballon depuis plusieurs minutes mais qui s'était un petit peu éclipsé côté gauche dans la zone de Jean-Alain Bumsong Pantic en profondeur pour Mekanovic il y a Big Bay qui laisse tranquillement vers Alexander Bancel et pendant ce temps-là Teddy Bertin est en train de bouger ses partenaires Comte à destination de Soucho-Parek Comte qui cherche à réaliser quelque chose de délicat face à Bumsong Solois bien servi par deux Antoine Sibirski alors que Loco est reparti mais côté gauche son crochet il y aurait couvert la balle son crochet avait été annihilé pourquoi pas non c'est encore mieux la passe de Legris vers Souma qui est un peu déséquilibrée on ne peut pas siffler et ils vont se mettre le but de feu il a été longtemps blessé il est revenu dans le groupe depuis quelques semaines et il a joué à New York en Coupe de France la semaine dernière centre de Marsiglia avec ce ballon récupéré par Comte il avait Stéphane Collet dans son dos et juste derrière un peu en catastrophe et bien les Havré avec Lillian Alice qu'on sait d'une touche Chouafni Marsiglia peine de balle de Comte voilà qui est fait il aura le soutien d'Abib Bey sur la droite contre favorable pour le Danois Comte avec un ballon délicat et Boom Song peut remettre en retrait Marsiglia lui demandait peut-être un coup franc indirect dans la surface mais ce n'était pas volontaire bien évidemment cette remise de Boom Song Lebert pressé par Marsiglia et Chouafni touche Strasbourgeoise on joue rapidement avec Comte incompréhension avec Olivier Chouafni il y a eu pas mal d'imprécisions dans le jeu des deux côtés là depuis quelques minutes on était parti quand même sur un assez bon rythme ça a baissé d'intensité depuis depuis un bon quart d'heure collé avec Marsiglia aux unis 10 Pantic Poustovic pour récupérer ce ballon mais bon retour de Brahim Mdani et le coup de sifflet de Monsieur Laïek pour revenir à une faute précédente Poulet la destination de Koustovic repris par Ogpara Marsiglia qui touche un maximum de ballons dans cette première période et Chouafni Soucho-Parek avec une faute de Solois sur Yann Soucho-Parek Marsiglia qui joue en position de numéro 10 derrière les deux attaquants la place qu'occupait bien entendu auparavant Corentin Martins Poulet 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 Teddy Bertin ça c'est un bon ballon à négocier pour Stéphane Collet côté gauche qui a peu d'espace face à Boumson il a super le talonade c'est bien fait c'est de la part de Collet et Sébastien Hamel qui a bien failli être trompé sur ce centre d'Amdani contrer une extrémiste par la défense avraise bon travail de décalage là-bas sur le côté gauche de Collet pour Mdani qui avait quitté son poste de milieu défensif pour apporter une solution côté gauche son centre a été contré au tout dernier moment qui a failli prendre en défaut Hamel le gardien avrait Collet qui est venu se placer côté gauche alors que David Zitelli a pris sa place sur la droite centre de Collet avec une remise de Comté en retrait pour Marsiglia Weber avec Pantic bon appel de balle de la part de Milenko Pantic soutien de Pekanovic Weber Weber qui va pouvoir s'infiltrer centre de Weber ballon récupéré par Kustovic pas pour longtemps Boomsong de Nif qui ressemble dans le dernier quart d'heure de cette première période et bon centre avec Pantic de la tête et ça passe assez nettement à côté de la cage d'Alexander Wenzel oui c'est la première véritable occasion pour les Havray Pantic qui était passé devant Eschouafny et qui à l'entrée de la surface place une tête qui passe quand même assez largement à côté du poteau droit de Wenzel c'était bien fait de la part de Solou en tout cas ce petit ballon pour Milenko Pantic attention assez Havray avec un bon débordement de Collet centre de Collet ballon dégagé de la tête par Collet et Osunidis en catastrophe pour dégager les Strasbourgeois Bernard qui ferait bien de se méfier parce que on va ressortir une petite stat mais les Havray offensivement ne sont jamais aussi performants que dans le dernier quart d'heure de la première période depuis le début de la saison et bien ils ont marqué les 6 buts en tout et pour tout les Strasbourgeois aussi sont assez forts dans ce domaine là ça va peut-être démontrer quelque chose dans ce match pas forcément mais tout de même Denif une frappe au Thierry Denif grand copain de Stéphane Collet ces deux là ont joué ensemble sur la côte d'Azur du côté de Nice Weber à la lutte avec Zitelli frappe instantanée du pied gauche de David Zitelli il a besoin de ce genre d'occasion Bernard pour se mettre complètement en confiance on a tout à fait retrouvé l'instinct du buteur là sur un mauvais contrôle de Weber instantanément il a frappé au but après le rebond pied gauche il a failli lober Amel le gardien à vrai on a retrouvé là sur cette action là toute sa spontanéité sous Choparek pressé ballon récupéré par Michael Marsiglia Bay Comté la lutte avec Weber touchée Strasbourgeoise Abid Bay avec Denif qui concède un corner c'est un joueur qui pousse dans ces dernières minutes de la première période d'abord côté droit par Bay ensuite côté gauche par des défenseurs qui viennent épauler leurs attaquants on est attiré par Stéphane Collet qui va pouvoir récupérer poser ce ballon c'est bien fait ça de la part de Collet et centre de Collet dégagé par Boom Song pour l'instant cette défense à Braise tient bien le choc bien regroupé dans l'axe Boom Song et Weber ferme bien les côtés et devant eux un milieu très travailleur Collet contre Soloy Van Alice et Denif qui font beaucoup de kilomètres pour récupérer les ballons et pour soulager leur défense Pierre Mankowski l'entraîneur du Racing Club de Strasbourg avec à ses côtés Jean-Marc Cun c'est Michel Etor bon dégagement de Boom Song directement sur la tête d'Ogpara ballon récupéré par Kustovic repris par Emdani ce ballon reviendra du côté des Havrets Corentin Martins c'est important on va garder ses 5 dernières minutes l'air dubitatif c'est la première fois depuis qu'il joue sous les couleurs du Racing qu'il se retrouve dans cette position de remplaçant Corentin Martins qui avait été toujours titulaire 21 fois titulaire c'est le seul avec Teddy Bertin dans la formation strasbourgeoise à avoir eu cet honneur cette confiance en tout cas de Pierre Mankowski mais en lui enlevant son brassard de capitaine et en mettant un peu à l'épreuve comme ça sur le banc des remplaçants Pierre Mankowski et Claude Leroy veulent peut-être provoquer un déclic chez ce joueur de talent il faut quand même le noter il l'a prouvé à Auxerre et au Deportivo la Corogne oui ça va Jean-Charles peut-être que depuis le début de saison il ne donne pas la pleine mesure de son talent il a souvent joué dans un registre plutôt je dirais de milieu défensif on l'a voulu souvent travailler on l'attend plus pour donner des ballons pour marquer des buts c'est peut-être aussi à cause du système de jeu je crois que ce serait un petit peu trop facile de mettre un petit peu tous les problèmes du Racing uniquement je dirais sur Corentin Martins ouais c'est bien fait ça merci Guilla pour échouer directement sur la tête de Jean-Alain Boomsong allons dégager de manière très lointaine en touche on va revenir là-dessus effectivement pour noter et pour conclure sur le sujet que Corentin Martins accepte et prend ses responsabilités mais il ne veut pas endosser la situation l'ensemble de la situation actuelle du Racing Club de Strasbourg ce qui est tout à fait normal et Chouafni qui obtient un bon corner dans les derniers instants de cette première période l'ouverture peut peut-être revenir sur un coup de pied arrêté David Zitelli du gauche premier poteau tête de Denis ballon récupéré Ogpara Zitelli qui est un peu court pour récupérer vous étiez peut-être un petit peu optimiste Jean-Charles en disant qu'on allait voir des buts moi je le suis un petit peu moins c'est vrai qu'on a quand même oui il reste encore du temps mais enfin c'est vrai qu'on a quand même face à face deux des moins bonnes attaques du championnat il faut également tenir compte bien sûr du terrain gelé je ne sais pas si on verra beaucoup de buts ce soir on verra on fera les comptes à la fin du match on verra qui a raison Jean-Charles Weber cette touche à destination de Kustovic Bekanovic David Bey qui met ce ballon en touche et qui se fait réprimander immédiatement par Godwin Okpara parce qu'il y avait d'autres solutions vraisemblablement que de réoffrir ce ballon de manière immédiate tout à vrai une fausse touche considère Monsieur Laïek Beille directement sur Nalis Pantic Okpara petite aile de pigeon pour remettre Vérez-Chouafni Zitelli Collé c'est bien fait ça de la part de Stéphane Collé Marciglia à la position hors-jeu de Danny Conte Maintenant c'est Pierre Vankowski qui est en train de réprimander Abby Bey On ne peut pas redonner une manière trop simple comme ça ses ballons à l'adversaire Exactement à lui reprocher que quitte à dégager le ballon en touche de le dégager plus loin pour permettre à ses coéquipiers de se replacer Marciglia est un jeune joueur qui a encore pas mal à apprendre au plus haut niveau Marciglia ballon en profondeur Marciglia avec Collé On appelle deux balles Deux balles de Conte Chercher le petit ballon piqué pour Marseille Oui oui À nouveau bien aligné la défense à Vraise Les Alsaciens qui se laissent piéger par cette organisation de jeu par cette organisation de jeu cette première période On va vraisemblablement rester sur ce score de 0 à 0 entre le Racing Club de Strasbourg et le Havre Et là on ne se pose plus de pression Objectif majeur pour les 22 acteurs Bernard regagne au plus vite le vestiaire pour se réchauffer quelque peu On répète La pelouse est quasiment verglacée Il fait extrêmement froid ce soir en Alsace Touchée Strasbourgeoise Ballon dévié par Pollé Monsieur Laïec qui siffle la fin de cette première période sur ce score de 0 à 0 un peu plus d'une minute trente d'arrêt de jeu On a vu un bon premier quart d'heure On va analyser cette première période dans quelques instants Mais Vincent Cobot celui va avoir un premier invité avec Stéphane Collet Vincent Oui ce 0 à la mi-temps c'est pas tout à fait le score que vous souhaitiez Non On a essayé on va continuer Il faut persévérer je veux dire sur un trait comme ça je veux dire le Havre est bien en place il faut être têtus il faut continuer et j'espère que on va réussir à ouvrir la marque On vous sent quand même un petit peu plus à l'aise sur ce terrain c'est votre gabarit qui vous permet un petit peu de naviguer sur ce terrain gelé ? Ouais du moins je suis plus à l'aise sur le côté là-bas parce que c'est la partie qui est moins gelée mais quand je suis de ce côté je suis pareil que tout le monde ça glisse ça glisse Il garde encore le sourire et le moral Stéphane Collet effectivement très actif Bernard dans cette première période c'est vrai que sur ce côté gauche strasbourgeois on s'est un peu relayé par ce qu'il semble que les appuis étaient un peu meilleurs durant les 45 premières minutes l'analyse de cette première période avec un excellent premier quart d'heure de portée d'autre des bonnes actions aussi bien du côté à Avray que du côté strasbourgeois où l'on a senti une bonne envie un jeu en première intention que les strasbourgeois ne nous avaient pas donné en ce début de saison Oui c'est vrai que les strasbourgeois avaient envie de faire vite la décision d'ouvrir le score pour se mettre en confiance une confiance qui leur fait défaut depuis quelques semaines donc ils ont fait une bonne entame de match en accumulant les Avray dans leur camp en faisant un bon pressing en essayant de jouer sur le côté d'amener de Montsand ça a été le cas il leur a manqué un petit peu de réussite et de présence devant le but c'est le cas depuis quelques temps déjà et puis ensuite petit à petit les Avray se sont organisés ils ont réussi à contenir je dirais les attaques alsaciennes à sortir un peu plus on a trouvé Bécano Pontic le meneur de jeu assez souvent dans le jeu mais c'est vrai que les Avray n'ont pas réussi pour l'instant à vraiment inquiéter Alexandre Wenzel le gardien alsacien un mot sur la nouvelle recrue Avray Kustovic attaquant très remuant oui c'est vrai que lui aussi il a essayé de beaucoup bouger il faut qu'il trouve un petit peu ses marques bien entendu avec Bécanovic avec Pontic aussi savoir un petit peu les moments où il doit appeler le ballon les moments où il doit venir en appui pour servir de relais mais bon c'est un bon début de la part de la nouvelle recrue Avray le retour de David Zitelli bien bien en première période surtout dans la première demi-heure de la rencontre après il va peut-être souffrir un peu plus il l'a dit avant la rencontre au micro de Vincent Cobos il n'a plus joué depuis plus d'un mois donc il va manquer de compétition de rythme mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup bouger sur tout le front de l'attaque alsacienne pendant une bonne demi-heure et les supporters du stade de la Meno espèrent beaucoup bien évidemment de ce retour de David Zitelli on a vu cette pancarte Zitelli et la Meno revit pour le moment 0 à 0 toujours pas de but toujours cette inefficacité offensive c'est pas forcément une surprise entre Strasbourg et le Havre deux des plus mauvaises attaques du championnat de France des buts et bien on va en voir maintenant puisqu'on va partir du côté de l'Italie où durant la semaine et bien on jouait la coupe avec les quarts de finale retour regardez il y a eu quelques surprises c'est un sujet proposé par Thomas Guichard car de finale allée Juventus-Bologne il reste exactement 30 secondes lorsque Didier Deschamps tombe dans la surface de la Juve et entraîne dans sa chute Binotto résultat Ingeson transforme ce pénalty inespéré et Bologne repart du stadio d'Ele Alpi avec une victoire 2 buts 1 sur la vieille dame du coup pour ce match retour Thurin n'a pas le choix une victoire sinon rien et en première période Henri et Blanchard titulaire montre tout de suite les ambitions de l'actuel 7ème du Calcio la rencontre se déride après la pause à la réception de ce corner une tête à bout portant de Tudor mais les futurs adversaires de Lyon en quart de finale de la coupe UEFA font de la résistance la Juve sans déchant et Zidane laissés au repos dominent et s'exposent du même coup contre-attaque 71ème minute Kolivanov fonce droit sur les buts de Turin la qualification quasi assurée est au bout de ses crampons mais parade impeccable de Desanctis le remplaçant de Peruzzi Edgar Davids vient de remplacer Perrota et l'attaquant néerlandais reçoit immédiatement le ballon 78ème minute et 1-0 pour la Juve sur la pelouse de Bologne sur ce chef-d'oeuvre de 30 mètres signé Davids Turin n'est plus qu'à un but de la qualification il reste 12 minutes à jouer Henri se démène alors sur son aile gauche l'ancien monégasque centre et le ballon frappe la main de Paganin le ralenti est indiscutable mais main involontaire estime l'arbitre s'en est fini des espoirs turinois une victoire 1-0 de la Juventus mais une victoire insuffisante Bologne qualifiée il ne lui reste plus qu'à attendre le résultat de la Fiorentina face à l'Atalanta de Bergamo le dernier club de deuxième division encore en lice la Fiorentina ne patiente que 10 minutes en première période coup franc de Robiati et le petit filet de Bergamo tremble battu 3 buts à 2 à l'aller l'actuel leader du calcio ouvre donc la marque et à ce moment précis de la rencontre la Fiorentina est qualifiée mais Trappatoni l'entraîneur florentin n'est pas plus rassuré que cela car sa formation doit tenir ce résultat pendant 80 minutes sans prendre de but d'autant plus que la réussite fuit Batigol Batistuta et Esposito pendant tout le match mais finalement à bonheur ne venant jamais seul la Fiorentina première du championnat décroche aussi son ticket pour le demi-finale Véron Crespo Balbo très longtemps les joueurs de l'Udines se souviendront des noms du trio argentin les trois faux soyeurs des espoirs d'Udines d'accéder à une demi-finale de Coupe d'Italie après l'ouverture du score sur un coup franc de plus de 30 mètres catapulté par Véron dans les buts de Turchi c'est au tour d'Ernan Crespo de s'illustrer avec un peu de chance pour le 2 à 0 on ne joue que depuis 18 minutes ensuite un face à face Turchi Balbo deux points sortis en dehors de la surface et M. Colina n'a pas d'autre choix que d'expulser le gardien d'Udines et à 10 contre 11 pendant 55 minutes oublier la victoire 3 à 2 du match allé Udines encaisse deux autres buts en seconde période Crespo le meilleur buteur de Parme signe un doublé qui vient s'ajouter à ses 11 buts déjà inscrits dans le calcure cette saison et Balbo dans les arrêts le gardien enfonce un peu plus Udines victoire 4 à 0 des futurs adversaires de Bordeaux en coupe UEFA Parme Turam et Bogossian sont en demi-finale et pour terminer une finale avant la lettre c'est Inter de Milan Lazio de Rome qui restera sans aucun doute dans les annales de la coupe lors du match allé la Lazio s'était imposée deux buts à un et les tenants de la Supercoupe d'Italie pensent avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Vieri mais le plus beau reste à venir trois minutes plus tard Benoît Coet récupère le ballon à plus de 30 mètres et l'aube marqué Djani un partout à la douzième minute grâce au génie de Coet pour cette rencontre Luchesco a titularisé Coet et Djorkaev et l'entraîneur roumain ne va pas le regretter un but magnifique de Djorkaev et les deux équipes se retrouvent à égalité parfaite contrôle de la poitrine et reprise de demi-volée le geste parfait et deux buts à un pour l'Inter sans le cire au chavir attention tout de même à ce coup franc de De La Peña Lombardo devance Bergomi de la tête et égalise pour la Lazio deux partout et les tenants de la coupe sont de nouveau qualifiés on est maintenant en seconde période Djorkaev un petit tour sur lui-même la frappe et ce ballon qui percute le montant droit de Marquet Djani trois buts à deux pour l'Inter et le doublé pour le champion du monde déjà hauteur de quatre buts en championnat Djorkaev pourtant peu titularisé par Luchescu offre pour le moment le billet pour les demi-finales aux tenants de la coupe UEFA et ce n'est pas fini l'Inter encore à l'attaque la défense de la Lazio n'arrive pas à se dégager la frappe de Zelia se trompe Marquet Djani pour la quatrième fois de la soirée la joie de Zelia qui contraste avec la perplexité d'Eriksson au ralenti on voit que M. Cecharini détourne la frappe de Zelia mais l'arbitre fait partie du jeu les Romains contesteront aussi ce double hors-jeu de Moriero et de Baggio mais le but sera validé 4 à 2 et bientôt 5 à 2 pour l'Inter dans les arrêts de jeu après l'expulsion de Nesta un cinquième but signe et Moriero sur un centre de Baggio 5 buts à 2 score finale et qualification de l'Inter de Milan les deux demi-finales Bologne-Fiorentina et Parm-Inter de Milan se joueront le 17 février et le 10 mars prochain ça va bien il y a eu le beau but il y a eu des buts en Italie en ce qui concerne ces quart de finale de retour de la coupe on espère bien évidemment que durant les 45 prochaines minutes de ce match Strasbourg-Le Havre nous en aurons aussi quelques-uns en tout cas on vous rappelle une petite statistique sympa 15 matchs joués ici même à la Ménon entre Strasbourgeois et Havré et jamais il n'y a eu de match nul il n'y a pas de raison que ça débute aujourd'hui avec des gardiens qui ont été sollicités dans cette première période mais tout de même beaucoup beaucoup de problèmes en ce qui concerne les appuis les difficultés à faire parvenir ce ballon à bon port oui toutes les difficultés on le voit sur cette action de Comté à bien garder son équilibre et ensuite également avoir encore toute la lucidité au bout de l'action pour donner un bon ballon à un partenaire oui alors ce thermomètre annonce 0 degrés comme vous le montre Mohamed Hassani notre réalisateur du jour pas très très sûr qu'il fonctionne de manière optimale on va aller on va tourner on va passer à un sujet complètement différent parlant de ce que vous pouvez voir aussi du côté de Kios il n'y a pas forcément du sport il y a aussi de très très beaux films en annonce s'il vous plaît raccrochez-vous ça va faire mal un ensemble téléviseur lecteur DVD ça vous tente ? alors regardez le monde perdu la suite de Jurassic Park sur Kiosk si vous commandez le monde perdu avant le 5 février vous participez automatiquement à un grand tirage au sort et là vous pouvez gagner l'ensemble téléviseur lecteur DVD pour vivre vos films à 100% vous pouvez également vous inscrire en envoyant vos coordonnées à Kiosk le monde perdu effets spéciaux monstrueux casting géant avec Kiosk et le monde perdu vous avez tout à gagner pour commander le monde perdu maintenant tapez serve puis A et 3 il y a du beau sport il y a des beaux films sur Kiosk j'ai cru comprendre que notre ami Vincent Cobot c'était dans les travées de la Meno a-t-il avec lui un invité Vincent ? ah c'est le problème des micros Vincent ? pour l'instant je cherche ils sont tous allés se réchauffer certainement dans la buvette en bas pour boire un bon petit grotte bien chaud et vous vous avez monté quelques marches histoire de vous réchauffer aussi exactement mais je vous confirme le 0 degré c'est pas logique parce que là je ne sens plus les doigts de pied c'est normal ou pas Jean-Charles ? vous connaissez ça vous qui avez hanté ce stade de la Meno plusieurs saisons en compagnie de votre frère José tiens débute on va vous en montrer parce que c'est quand même le retour de David Zitelli ici au stade de la Meno et c'est un petit événement à l'occasion de cette 22ème journée du championnat de France de football les supporters attendent beaucoup de ce transfert offensif on l'a dit c'est le vrai problème actuel des hommes de Pierre Mankowski seulement 17 buts marqués cette saison et lorsqu'on a parlé avec tous les supporters juste avant le début de ce match ils ont dit on veut du frisson mais on veut des buts on veut des frappes de Zitelli on veut qu'il joue en première intention et on va se souvenir un tout petit peu de ce que Zitelli avait réalisé 2-3 buts de l'an dernier tout simplement regardez ça c'était face à Lens c'était à l'occasion de la 2ème journée on parlait de première intention voilà c'est parti du pied droit et Zitelli qui enflamme ce stade de la Meno rien à faire pour Guillaume Varmuse ça c'est en coupe d'Europe c'est un petit chef d'oeuvre regardez bien la remise de la tête et boum ça permettait à Strasbourg de se qualifier face au Reds de Liverpool c'était une très très belle période pour le Racine Club de Strasbourg et ça c'est le dernier but marqué par Zitelli en championnat de France 17ème journée de la saison 97-98 c'est pas mal non plus Bernard au niveau alors frappe du droit frappe du gauche Zitelli sait tout faire avec ses deux pieds il a les deux pieds je vous parlais tout à l'heure des coups de pied arrêtés là en force il est également capable de l'évrier au-dessus du mur c'est vrai que c'est un attaquant complet et bien entendu on attend beaucoup de lui à la méno c'est vrai qu'au coin de ses autres partenaires de l'attaque ce sont vraiment impasés que ce soit Pedersen dont vous parliez tout à l'heure Louis Ndoula Conte ou Ceo qui ne joue plus du tout et dont le Racine essaye également de se séparer donc c'est vrai qu'on attend énormément on attend surtout des buts de David Zitelli alors la nouveauté avec cette arrivée de David Zitelli une nouveauté si c'est tenté que ça en soit une c'est que non seulement il peut y avoir danger maintenant dès les 25 mètres des buts adverses mais on a le sentiment Bernard aussi que ça a apporté de la puissance dans ce secteur offensif strasbourgeois Oui bien entendu parce que c'est vrai que c'est ce qu'il manquait également du côté du Racine il manquait un petit peu de force de pénétration de percussion dans les 20 ou 25 derniers mètres David Zitelli c'est un attaquant qui a de l'expérience qui a plusieurs beaucoup de matchs maintenant derrière lui il a une expérience intéressante à Karlsru c'est un garçon qui a toujours marqué beaucoup de buts chaque saison donc c'est un élément qui va apporter beaucoup je ferai également une petite comparaison avec le Havre c'est vrai qu'on peut parler également du cas de Cyril Pouget dont les Havre attendaient énormément suspension confirmée jusqu'au 6 mars ça a été rejeté par le tribunal et ça aussi bien sûr c'est un gros handicap pour les Havre on comptait bien sûr également sur toute l'efficacité de Cyril Pouget au cours de la saison bien entendu c'est un élément qui leur fait cruellement défaut depuis le début de saison et Joël Bougouan et plus généralement l'ensemble du staff Havre n'a pas manqué de sursauter à l'annonce de cette décision du tribunal de Rouen c'est vrai que des joueurs qui avaient été contrôlés positifs la saison dernière il y avait Dominique Arribagé il y avait Antoine Sibierski il y avait Vincent Guérin Cyril Pouget et bien c'est le Pouget et celui qui pour le moment est le plus durement sanctionné parce que c'est celui qui continue à purger sa suspension il devrait normalement revenir le 6 mars alors à une ou deux semaines près avec une petite remise de peine entre guillemets pourrions-nous dire et bien on devrait le voir revenir sur le terrain les fins février début mars en tout cas il y a une très très grande attente en ce qui concerne Joël Boujouin parce qu'il n'arrête pas de dire nous notre vrai joker du côté du Havre et bien c'est le retour de Cyril Pouget pour apporter du dynamisme et c'est vrai qu'il y avait une belle complémentarité avec Bekanovic oui tout à fait et puis ça explique bien entendu tous les soucis offensifs que connaissent les Havrets depuis le début de saison cette absence de Pouget qui leur fait bien entendu très très mal c'est vrai qu'on a vu également tout à l'heure sur les images de Mont-Massani une affiche concernant un petit peu le manque de patience maintenant notre patience a des limites c'est vrai que Claude Leroy justement demandait beaucoup de patience en début de saison il avait mis des objectifs pas très très haut il s'attendait à une saison difficile mais c'est vrai que maintenant les Strasbourgeois surtout le public alsacien attend un petit peu des noms des recrues c'est vrai qu'on a fait venir des jeunes joueurs comme Mdany et Marsiglia c'est vrai qu'avec l'arrivée de Zitelli ils sont en partie je dirais un petit peu récompensé les supporters mais maintenant ils veulent également des résultats comme dans tous les clubs Corentin Martins Peggy Lundula et les autres remplaçants du banc Strasbourgeois sont en train de réaliser un petit taureau sont en train de s'échauffer les joueurs qui ne vont pas tarder à revenir sur cette pelouse du stade de la Meno pour attaquer la deuxième période en espérant on ne cesse de le répéter des buts bien évidemment que ce soit du côté Strasbourgeois ou à Vray mais qu'il y ait des buts Pantic sur ce beau centre de Solois n'avait pas trompé la vigilance d'Alexander Vensen mais ça ça fait partie des belles actions réalisées par les Avray qui finalement Bernard il faut quand même le dire ont atteint pour le moment la première partie de leur objectif Joël Beaujouin avait demandé il faut attraper le 0 à 0 à la mi-temps histoire de faire douter les Strasbourgeois et de renverser un petit peu la tendance en ce qui concerne le public c'est un peu une tactique des différents entraîneurs oui je pense qu'ils ont bien joué le coup jusqu'à présent arriver à la mi-temps avec un 0-0 essayer de jouer les quelques coups en contre-attaque à fond et peut-être également un petit peu jouer sur les réactions du public alsacien si l'équipe de Teddy Pertin n'arrive pas à marquer les réactions vont peut-être se faire entendre et peut-être ça va poser des difficultés à l'équipe alsacienne dont profitera peut-être l'équipe à Vraise David Zitelli Habib Bey Denis Conte et Stéphane Collet on a vraisemblablement rien changé c'est même une certitude pour le début de cette deuxième période en ce qui concerne les Strasbourgeois Pierre Mankowski fait confiance et on retrouve Vincent Cobos en compagnie de Yann Solois oui vous avez atteint presque votre objectif à la mi-temps 0-0 c'est ce que vous vouliez oui je crois qu'on est venu là pour faire un résultat les conditions sont pas faciles on va essayer de maîtriser les assauts de l'équipe de Strasbourg et puis si on peut marquer en contre ce sera parfait finalement donc vous attendez plus qu'un match nul on a besoin de points les trois points nous feraient beaucoup de bien on va essayer de placer un contre merci bien vu de la part des Avray de toute manière le leitmotiv est clair Bernard si il y a des points à prendre à l'extérieur ça sera du coup de Strasbourg pensent certains et compte tenu des résultats réalisés par les Strasbourgeois à domicile cette saison et bien ce n'est pas faux parce que autant l'an dernier les Strasbourgeois ont réussi à se sauver grâce à une bonne tenue à domicile autant cette année ce n'est pas forcément le cas seulement 14ème au classement dans ce domaine avec 14 petits points décrochés seulement pour les hommes de Mankowski ça fait quand même peu oui ça fait peu et surtout également trois défaites déjà concédées ici sur leur terrain et c'est vrai qu'ils ne sont pas dans une bonne passe actuellement ils n'ont pas trop bien commencé l'année 99 je dirais au contraire de l'équipe Avrez qui s'est qualifiée dans les deux coupes qui a fait un match nul à domicile en championnat contre Bastia donc les Abrefs voudraient continuer sur cette bonne lancée avec une première touche du côté Strasbourgeois effectué par Yann Soucho-Parek Kanté à feu bousculé la lutte avec Kustovic petite faute juste derrière du Nigérian Chouafnick préfère laisser ce ballon Mdani c'est bien fait Marsiglia qui avait vu l'appel de balle de Denis Conte et ça repart du côté Avrez avec Soloua Pantic ballon à destination de Beccanovic appel de balle de Weber qui part dans le dos de Stéphane Collet ça ça sera délicat à négocier un centre à ras de terre comme ça attention il se bat bien à Weber Bertin David Bay une forêt de joueurs Nalis qui remet directement sur Marsiglia avec le soutien à ses côtés de Denis Conte les ballons dégagés qui part au Zunidis loin très très loin on est parti faire s'échauffer les remplaçants du Havre coup de sifflet de Monsieur Laïec un ballon rendu au Strasbourgeois et le camp Strasbourgeois qui scande le nom de David Zitelli à cette position Bernard il a déjà marqué quelques coups front directs certains s'en souviennent notamment Angelo Hug qui était alors gardien de Guingamp ils sont deux à côté du ballon Stéphane Collet où Zitelli frappe de Zitelli sur la barre transversale et position de hors-jeu annoncée mais quel missile de David Zitelli ah oui on a retrouvé toute sa puissance de frappe c'est vrai que tout de suite juste au départ de la frappe l'arbitre assistant avait déjà levé son drapeau pour une position de hors-jeu de Guingamp Strasbourgeois mais quelle frappe quelle merveille de frappe enroulée de David Zitelli du quart en opposé il a beau se détendre se détendre pardon Amel ne peut toucher et dévier ce ballon et là ça a fait se lever le cop de Strasbourg qui redonne de la voix Bumsong pour effectuer cette touche avec un nouveau contact entre Godwin Ogpara et Adnan Kustovic Milenko Pantic qui est en train de les voir Monsieur Laïek pour lui dire qu'il y a eu un coup de coude il se passe quelque chose là oui entre Ogpara et Kustovic ouais non c'est plutôt Kustovic qui vient buter dans le dos du Nigérian oui mais ça fait déjà un petit moins que ces deux joueurs se cherchent oui ils se cherchent un petit peu depuis le début de la rencontre c'est vrai mais il ne semble pas qu'il y ait un mauvais geste de la part du défenseur Alsacien parade la tête directement sur Bumsong pressé par Hamdani Soloua Hamdani avec une faute initiale des Havreys sur Soucho Parec ça joue vite avec Marsiglier on va changer de côté et ça passe à côté c'est vrai qu'il y avait une superbe accélération de Sébastien Hamel pour venir contrer David Zitelli mais au départ aussi une très belle ouverture de Marsiglier dans le dos de la défense et oui il la prend du coup de pied il la prend du coup de pied David Zitelli il ne peut pas la redresser peut-être s'il avait pu mettre l'intérieur du pied ça lui aurait permis d'être plus précis avec un ballon récupéré par Conte pressé par Soloua Bumsong Ozounidis directement sur la tête de Soucho Parec Hamdani Mishoafni collé Zitelli petite talonnade vers Marsiglia à la lutte avec Donif il n'y a pas de faute considère monsieur Laïek il faut continuer à jouer et là cette fois-ci il y a faute Strasbourg ils ont bien redémarré cette deuxième mi-temps les Alsaciens comme ils l'avaient fait lors des premières minutes de la rencontre en jouant plus haut en essayant de récupérer les ballons dans le camp à Vray et de solliciter le plus rapidement possible les deux attaquants Conte et David Zitelli la tête d'Habib Bey directement sur Nalis Denif pressé par Marsiglia on écarte au côté droit avec Soloua Bumsong la puissance de Jean-Alain Bumsong petite incompréhension avec Nalis ballon récupéré par Marsiglia qui depuis le début de cette deuxième période rendent beaucoup trop facilement les ballons au Strasbourgeois avec Collet pour Zitelli qui est obligé de temporiser chercher à trouver Marsiglia ballon dégagé par Bumsong Békanovic et puis je pense aussi qu'à la mi-temps Pierre Mankowski a dû intervenir au niveau du hors-jeu parce que c'est vrai que les appels de balles des attaquants Alsaciens sont faits à bon escient ils partent bien dans le dos des défenseurs donc il y a une meilleure je veux dire une meilleure transmission entre le passeur et le joueur qui sollicite le ballon Kustovic c'est bien fait ça de la part de Kustovic il n'a pas tenté sa chance ballon dégagé conjointement par Bertin et Okpara Paulet Solois attention à position de hors-jeu de Kustovic Solois au ballon c'est pas évident du tout qu'il y ait eu un hors-jeu de la part de Békanovic ah non parce qu'il y avait Habib Bey qui traînait derrière les autres défenseurs alors c'est pas du tout évident là ce hors-jeu de Békanovic Osunidis oh là on va vous parler de la puissance de Boomsong démonstration sur cette tête sous Choparek Nalis Marsiglia qui a vu immédiatement la tête de balle de Stéphane Collet qui va chercher à s'infiltrer centre de Collet et ballon dégagé en corner par Osunidis souvent pris dans le dos là-bas Nicolas Weber depuis la reprise de la deuxième mi-temps tout à l'heure c'est David Zitelli qui avait plongé dans son dos là c'est Stéphane Collet qui redresse tout de suite ce ballon au centre et David Zitelli qui vient demander au public de pousser allez on a entendu David Zitelli qui re-deuxième poteau la tentative la volée la volée de Collet qui n'est pas passé et la remise de Bertin à destination de Conte qui arrive directement dans les bras d'Amel il y a le feu pour le moment du côté Avray et puis ils perdent beaucoup trop trop vite le ballon dans le jeu ça joue rapidement Conte avec Soucho pareil Conte et Chouafni nouvelle touche Mdani et Chouafni on écarte systématiquement côté droit parce qu'on sait que là il y a des difficultés pour Weber pour le moment à la lutte avec Collet en l'occurrence Collet n'était pas à la lutte avec Weber mais avec Nalis autant pour moi Marcy Glia avec Collet et Chouafni la frappe d'Echouafni et l'intervention de Sébastien Amel voilà le genre de frappe qui met en difficulté un gardien frappe tendue pas forcément extrêmement puissante vous en parlez en première période frappe vicieuse avec Rebon toujours difficile à capter pour les gardiens le corner de Zitelli directement dans les bras d'Amel on lance à la main vers Pantic Bumsong Mekanovic Jean-Charles je suis ici avec Nicolas Wiesman vos coéquipiers ont l'air de souffler en ce début de deuxième mi-temps oui effectivement je crois que Strasbourg a pris la deuxième mi-temps par le bras-le-corps et nous accule contre notre but je pense que ça va durer une dizaine de minutes et puis si on arrive à tenir je pense qu'après on aura une ou deux occasions de contre et ce sera à nous de bien les négocier et c'est là où vous allez peut-être surgir non ? peut-être je sais pas j'espère que c'est là qu'on va réussir à yaya non j'espère que oui qu'on va surgir à ce moment là maintenant c'est à nous de tenir je crois que Zitelli leur fait du bien je crois qu'à nous maintenant de continuer et de tenir et puis comme je vous le dis on aura peut-être une ou deux occasions de contre à nous de les mettre au fond merci merci il a dit merci et tout ouais ouais parce qu'il y avait Bécanovic qui partait côté gauche et ça part de tous les côtés maintenant c'est bien vu ça de la part de Nicolas Wiesman il faut essayer de contenir la pression strasbourgeoise comme ils l'ont fait dans le premier quart d'heure de la première période et après s'offrir des possibilités continuer à faire douter les joueurs du Racine Club de Strasbourg sous Chopin avec Mdani Zitelli en profondeur non c'est trop fort c'est vrai côté avrai tout d'abord il faut résister à cette nouvelle pression des Alsaciens comme au début de rencontre laisser passer l'orage et puis ensuite essayer de de retrouver le jeu et de repartir en position d'attaque heureusement qu'il était bien sur ses appuis Amel sur cette frappe des Choufni Bey avec Collet jouant en première intention ça c'est parfait Marsiglia centre de Marsiglia la tentative la reprise de Zitelli il est en confiance il tente des choses et le spectacle est là oui il faut il a raison de tenter ce genre de geste sur ce bon renversement de jeu de la part de Marsiglia il s'est gêné un tout petit peu par le retour de Bumsang il l'a pris de l'extérieur pied gauche il a tout à fait raison de tenter ce genre de geste si ça va au fond ça donne un but superbe en tout cas et on va pas prendre énormément de risques pour le dire il n'y a jamais autant eu de frappe au but cette saison à la Meno que ce soir en tout cas du côté strasbourgeois ça n'améliore pas pour le moment les statistiques offensives du Racing mais ça améliore le spectacle de manière très significative mais ça va il y a surtout beaucoup plus de présence dans la zone de finition côté alsacien maintenant il manque bien sûr la précision la réussite et l'efficacité Marcigliard il a vu une nouvelle fois Zitelli contrôle de Zitelli appel de balle d'Emdani frappe un peu dévissée du gauche il est en train de se cadrer David Zitelli qui pour son premier entraînement jeudi déjà avait impressionné tous ses partenaires avec une série de frappes à plus de 20 mètres le besoin de retrouver ses marques comme cela oui on le trouve bien il est souvent bien démarqué là il fait un contrôle et après le rebond il frappe malgré l'angle très très fermé mais c'est vrai qu'il a retrouvé très très vite ses repères sur cette pelouse de la médaille oui au plus grand bonheur des 10 000 spectateurs très exactement présents malgré le froid qui s'intensifie alors récupéré par Kostovic tentative contrée il s'agit de Neff maintenant à lui aussi il a une bonne frappe oui Soucho-Parek avec Zitelli oui c'est bien fait le relais de Soucho-Parek appel de balles de Marsiglia Soucho-Parek qui poursuit son effort c'est un peu trop peut-être pour Yann Soucho-Parek qui avait déjà parcouru près de 60 mètres les observateurs souvent disaient en début de saison que Strasbourg jouait bien il manquait un petit peu comme vous le disiez Bernard de force de pénétration dans les 20 derniers mètres peut-être que Zitelli aurait fait du bien justement au début de saison oui mais il était à Kostovic bien brôle et on ne pensait pas forcément à lui alors que l'entraîneur a demandé à Nicolas Jusman de se préparer Nouvelle touche Nouvelle touche transbourgeoise avec Soucho-Parek Comte 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 garder le ballon la rentrée d'un bon joueur d'un bon technicien d'un gaucher comme Husson peut un petit peu rééquilibrer ce secteur peut-être sortir la nouvelle recrue Kostovic qui c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu au cours de la seconde période pour la Racine Club de Strasbourg et voilà effectivement Adnan Kostovic aura effectué une bonne première heure avec le Havre il est remplacé par Hussman pour apporter du métier dans cette formation avraise Évidemment le joueur qui sait bien garder le ballon pour prendre position là-bas sur le côté gauche au milieu de terrain c'est certainement Pontic qui va monter d'un cran David Bey se frotte à Hussman la touche est à Vraise qui ne va pas forcément faire plaisir à Pierre Mankowski et Pontic qui lève le bras qui demande les consignes à son entraîneur est-ce que je monte d'un cran pour les Bekanovic ou est-ce que je reste au milieu de terrain on finit avec avec cinq joueurs au milieu de terrain et un seul attaquant de pointe nouvelle touche à Vraise solois côté droit qui tente sa chance lui aussi ce n'est pas cadré et un petit peu de la même manière Bernard qu'en première période les deux formations qui se remettent à sauter le milieu de terrain pour passer directement des lignes arrière à l'offensive oui si on arrive à trouver parce que le terrain malheureusement est en train de déprouver assez copieusement les organisations Sikora avec Smisser Smisser qui a perdu ce ballon et regardez le contre derrière Alain Caveglia qui a un 2 contre 2 à jouer avec Joseph Desiré Job qui s'est débarrassé difficulté à conserver ce ballon mais qui obtient un coup franc On part Bay Collé Je ne sais pas si c'est vraiment voulu mais on a l'impression que Stéphane Collé se place presque comme un allié droit depuis le début de la deuxième mi-temps Je pense que les Strasbourg ont parfaitement saisi dans la zone dans cette zone-là du côté Avril il y avait quelques petits problèmes au niveau du placement c'est par là que pouvait venir le danger avec Comté au part une nouvelle fois Bay une montée d'un cran lui aussi Annalise avec Wiesman et Bay qui conservent ce ballon et Chouafni change de côté la destination de Soucho Parekh qui trouvera le soutien de Teddy Bertin Collé il est venu se placer côté gauche maintenant Soucho Parekh avec Collé pressé par Boumsong Collé qui réussit à conserver ce ballon qui vient dribbler tout le monde même l'arbitre et c'est récupéré par les Havrets avec Nalis Bekanovic attention parce que ça peut aller très vite Solouac il y a vu l'accélération de Lilian Nalis qui va se retrouver seul devant Wensel Nalis qui bute sur Wensel ce n'est pas terminé avec ce ballon récupéré par Bekanovic Wensel le sauveur ne manquant pas de Scandellameno la frappe de Pantic ballon récupéré par Wensel ah oui la énorme occasion pour les Havrets avec ce ballon donné plein axe pour Nalis qui s'était bien engagé de derrière qui s'est présenté tout seul face à Wensel qui est sorti rapidement devant lui qui a contré la frappe du joueur Havrets mais ça va Havrets énorme occasion pour les Havrets d'ouvrir le score tête de Denif directement sur Bertin à Bill Bay Marciclia appel de balle côté gauche de Zitelli on le trouve les yeux fermés là David Zitelli dans ce cas de figure Échouafni collé cette touche sera à Wres vous pensez que l'action de tout à l'heure a refroidi le public je pense qu'il y a eu effectivement 3 degrés en moins Bekanovic avec à ballon récupéré par Échouafni Zitelli chercher à trouver Marciclia ballon récupéré par Nalis Bumsong Bumsong Et c'est un corner en faveur du Racing Club de Strasbourg. Et qui dit corner, maintenant, depuis aujourd'hui, dit occasion de but. Forcément. Alex Zitelli pour le tirer. Un peu de bousculade. Une faute de Marsiglia au premier poteau. Et on revoit cette action précédente. Cette accélération de Nallis parfaitement servie par ce doigt. Oui, oui, je dirais ce ballon qui lui reste un petit peu trop collé dans les pieds. Il ne peut pas ensuite bien ajuster sa frappe. Ou peut-être tenter un ballon piqué. Le Wilder retouche le ballon à 3 ou 4 reprises. Pour ensuite essayer de glisser ce ballon entre les jambes de Vincel. Avec une nouvelle accélération côté droit de Stéphane Collet. Qui temporise centre de Collet. Contré par Weber. Et les Havré qui peuvent repartir. Avec Nallis qui écarte côté droit. Solois pressé par Martiglia. Nallis. Un ballon récupéré par Mdani. Collet. Avec le soutien d'Abid Bey. Accroché un peu large devant Nicolas Weber. Qui peut récupérer ce ballon. Alors que l'on ne va pas tarder à rentrer dans les 20 dernières minutes de cette rencontre. Merdeux ! Sur l'action précédente. Juste avant celle de Nallis. C'était la frappe d'Emilinko-Pantic. Il est passé à côté. Juste après. Il est passé à côté. Mais il a préféré assurer. Alexander Wenzel. Il ne fera pas faire le rebond de l'extérieur du pied droit. Et l'on est revenu à une bagarre de milieu de terrain. Pour chercher à récupérer le ballon. Même format qu'en première période Bernard. Oui tout à fait. C'est vrai que c'est le même scénario qu'en première mi-temps. Les Strasbourgeois ont poussé. Lors de chaque début de mi-temps. Et les Havré ont résisté. Et là petit à petit on les retrouve mieux dans le jeu. Ils se trouvent plus facilement. Et puis ils réussissent à placer quelques contres. Avec cette formidable occasion tout à l'heure de Nallis. Oui comme annoncé au début de seconde période par Solois. Et juste après avec l'interview de Vincent avec Wiesman. Il faut éteindre un petit peu le feu qu'avaient allumé les Strasbourgeois. Et après se créer des occasions. Les faire douter. Le leitmotiv constant. De la formation entraînée par Joël Bougevin. De Nif. Mekanovic. Pantic. De Nif. Le ballon est très très loin. Ce ballon était dessiné à Solois. Il arrive directement dans les bras de Vincel. La tête de Nallis. Solois récupéré. Juste devant Zitelis. Souchou-Parek. Comté. Boumsong. Bertin. Pour Zitelis. Les centres instantanés. Pour Stéphane Collet. Non ça sera trop. Ah ce n'est pas sorti. A la lutte avec Nicolas Weber. Wiesman. Pressé par Comté. Et c'est une touche trash bourgeoise. Et la combativité est là incontestablement pour les hommes de Pierre Mankowski. Manque la finition à l'image de ce qu'a réalisé Stéphane Collet juste après Danny Camté. Okpara avec Mdani. Souchou-Parek. Il y a des espaces qui se créent pour le moment. Souchou-Parek avec Mdani qui est venu dans son dos. Et continue le check. Ça repart du côté avré maintenant avec Denis pour Pontic. Oui attention c'est vrai Souchou-Parek est de plus en plus offensif. Mais par contre c'est vrai qu'il dégardit là son côté gauche au niveau de la défense. C'est Okpara avec Comté. Collet. La tête de Dewey Collet pour une nouvelle touche du Racing Club de Strasbourg. On revoit le face-à-face entre Nalis et Wenzel. La bonne sortie du gardien alsacien qui avait également bien fermé les jambes. C'est Souchou-Parek. Mdani. Les choix finis. Petit ballon piqué qui est destiné à Michael Marsiglia. C'est récupéré par Mdani et là il va y avoir de l'espace pour Stéphane Collet sur la droite. Centre de Collet. Contré. Récupéré par Wiesman à la lutte avec Echouafni. Nalis. Parail est solide. Avantage laissé au Strasbourgeois. Echouafni qui écarte côté gauche vers David Zitelli. Zitelli qui a décroché d'un cran pour récupérer un peu plus de ballon. Mekanovic en retrait pour Nalis. Antique. Denif. Poumsong. Bien effacé là David Zitelli. Zitelli servi par Ogpara. On va repartir dans l'axe avec Echouafni. Ouais incompréhension avec Michael Marsiglia. Wiesman appel de balle de Weber. Centre de Weber. Contré par Baye. Echouafni. Zitelli. On joue rapidement. Zitelli. Chope avec. Ils sont bien regroupés les Havray. Essayent de fermer les espaces. Côté Alsacien bien sûr. On essaye de faire tourner ce ballon. D'un côté vers l'autre. Et c'est vrai que ça manque un petit peu de précision depuis quelques minutes côté Alsacien. Notamment dans les centres. Pantic. Pantic. Ouais ouh là là. Il est annoncé en position de hors-jeu une nouvelle fois Bekhanovic. C'est parti du côté Montpellierin avec Laurent Robert qui frappe et l'arrêt. Peut-être la but derrière. Voilà qui est fait. But. Centre de Collet. Tête de Solois. Ballon récupéré. C'est tentative des Chouafni. Ennalise qui peut récupérer Bekhanovic. Pantic. Bumsong est resté à terre. Il se relève. Solois. Centre de Solois. Et c'est le but de Bekhanovic. La stratégie à Vraise a parfaitement fonctionné Bernard. Voilà ce qu'ils espéraient tous. Et voilà à l'arrivée ce coup de poignard dans le dos des Strasbourgeois avec ce but sur un contre mené de manière lumineuse par Solois. Ce but de Bekhanovic. Il y avait déjà eu l'avertissement de Nalis tout à l'heure. Là c'est Solois qui est bien débordé côté droit et qui redresse superbement bien le ballon pour Bekhanovic. Qui a 6-7 mètres au début de Vincel. Fusille le gardien alsacien. C'est vrai qu'il devenait de plus en plus dangereux sur les quelques contres qu'ils ont menés. Celui-là est allé au bout. Et c'est le troisième but depuis le début de la saison. Inscrit par les Arnais à l'extérieur. Et le sixième but de la saison pour Miladine Bekhanovic. Les Strasbourgeois qui sont condamnés maintenant à l'exploit. Peut-on dire cela ? Il faut tout tenter maintenant côté alsacien. Parce que c'est vrai que là pour l'instant la bonne opération elle est vraiment du côté avrai. Qui jusqu'à présent cette équipe a vraiment bien mené son match. Même s'ils ont souffert à certaines périodes de la rencontre. Attention à ce centre de David Zitelli. Denis Conte est trop court. Jean-Charles, est-ce que ce n'était pas le résultat de la saison passée ? C'était Cyril Pouget qui avait permis au Havre de venir s'imposer. Ici à la Meno. Bertin avec Soucho-Parec. C'est également le résultat du match allé, mais pour Strasbourg. Là le but était signé. Olivier Chouafni a but marqué la 93ème minute par les Strasbourgeois. Oui c'était la première victoire alsacienne dans le championnat. Demdani. Là ils vont défendre Bex et Ongle cet avantage, Léa Vray. Soucho-Parec. Soucho-Parec directement dans les bras de Sébastien Hamel. C'est vrai que je disais tout à l'heure, on prenait de plus en plus de risques côté alsacien. Vous voyez Soucho-Parec de plus en plus se positionner pratiquement comme un ailié. Ou comme un milieu offensif côté gauche. Et là le ballon a été perdu. Et tout de suite on a exploité justement le mauvais placement des Alsaciens sur ce côté gauche. Solois s'est bien engouffré dans l'espace. Et a adressé un remarquable ballon dans l'axe à Bekhanovic qui a conclu. Alors qu'il va y avoir un double changement. Côté Strasbourg, c'est Soucho-Parec qui va sortir remplacé par Lyon Blain. Alors finalement c'est Mdani. Il y a eu un changement encore de dernière seconde. On a hésité sur le grand touch de Strasbourg. C'est Mdani qui sort. Mdani il a fourni énormément d'efforts dans cette rencontre. Qui n'ont pas payé. Il va y avoir aussi un autre changement du côté avré avec la rentrée d'Yazid Mansouri. Au milieu de terrain. Et c'est Pantic qui va sortir de côté avré. Voilà on va serrer le jeu, c'est clair. Comptez face à Boomsong. Il faut qu'il y ait plus de solutions maintenant données par les Strasbourgeois dans la surface de réparation. Sinon tranquillement, les avré vont pouvoir conserver ce résultat. C'est une certitude. Faut de Pantic, ça sera sa dernière action de jeu dans cette rencontre. Mdani Pantic qui a effectivement retrouvé son bon niveau. Soucho Parec. Bien sûr, tous les risques, pardon Jean-Charles. Côté Alsacien avec la rentrée d'un attaquant supplémentaire. A la place d'Emdani, un joueur plus défensif. Et côté avré, on en fait sortir Pantic pour renforcer encore un peu plus le milieu de terrain avec Mansouri. Zitelli pour tirer ce coup franc. Ballon enveloppé. Oh et la reddette. Qui ne passe pas loin effectivement de la cage d'Amel. Peut-être David Baye ou de Peggy Yundoula ? Ils sont plus francs de... Alors il me semble effectivement que c'est Louis Yundoula. Oui, oui. Il passe au-dessus de Baye. Oui, c'est... Louis Yundoula qui ne peut pas cadrer. Soucho Parec. Et on va encore augmenter les chances offensives strasbourgeoises avec la rentrée de Raphaël Micelli. Collé. Attention à position de hors-jeu Yundoula. Collé. Frappe de Collé qui est contrée par Weber. Pressé maintenant par Wiesman. Baye. Centre de Baye. Oh là là. Sans problème. Pour Amel alors qui est à la lutte. Avec David Zitelli. Sans problème. Il fallait le dire, pas trop vite. Deuxième changement du côté du Racing Club de Strasbourg. C'est Denis Conte qui va sortir remplacé par Raphaël Micelli. On a un peu vu, c'est vrai, au cours de la seconde période, Conte. Un petit peu plus en première, c'est vrai. On a assez rapidement trouvé ses marques avec David Zitelli. Attention à ses ballons. Pas suffisamment appuyé là. Soucho Parec. Soucho Parec. Au moins devant. Sur la tête de Boomsong. Zitelli. Et Chouafni. Marsidlia avec Bertin. Collé. Ogpara. Meccanovic qui ne fait même plus l'effort. Ogpara qui va pouvoir écarter sur la droite. Collé. Centre de Collé. Directement sur la tête de Pollé. Stéphane Collé demande un petit peu plus de mouvement dans la surface de réparation. Pour offrir des solutions au niveau des centres. Oui, tout à fait. Ils sont peut-être trop tôt déjà dans la surface de réparation à Brest. Les Alsaciens. Il faut venir lancer. Pour pouvoir récupérer les centres et les ballons adressés dans la surface de réparation. José Correa va faire son entrée dans quelques instants. Beccanovic. Voilà, exactement. Devrait faire sa sortie. Bien vu. Donc c'est Beccanovic qui sera remplacé par Correa. Bien sûr pour casser encore plus le rythme du jeu. Et rajoutons encore un défenseur. Pas forcément, Vincent. Donc on regarde, c'est l'ancien joueur de Nancy. Oui. Non mais l'entraînement lui a demandé de défendre tous les ballons. Il est clair qu'ils vont tous défendre à fond maintenant cet avantage. Un peu moins de 8 minutes de la fin du match. Avec un long ballon de Bertin. Directement sur la tête d'Ozounidis. Zitelli, petite aile de pigeon. Et Miscelli qui oublie ce ballon dans la surface de réparation. Soloua. Et premier ballon pour José Correa. Bien le ballon ! Bien le ballon ! Bertin. Et Chouafni pressé par Mansouri avec un coup franc en faveur des Strasbourgeois. Regardez la tête. Le désarroi de Pierre Monkowski. Et qui y croient ? Qui demande à ses joueurs de continuer à se battre. Lune d'où là ? Ballon en retrait. C'est la farape d'Olivier Chouafni. C'est le score. On reste là. La réaction du public risque d'être très très dure. Ça avait déjà été le cas ici face à Troyes en Coupe de la Ligue en début d'année. Et là, s'il y a une nouvelle défaite au bout de la rencontre, l'hostilité du public Strasbourgeois envers son équipe va être de plus en plus grande. Je peux vous le confirmer, je le connais un petit peu. Il sait être fantastique dans les bons moments, mais quand il se fâche... Si le score devait en rester là, ce serait la quatrième défaite à domicile de Strasbourg cette saison après Paris, Marseille, Nancy. Le Havre viendrait de l'année les trois points. Mais l'analyse de Joël Beaujouan était juste. Il faut faire douter Strasbourg. Oui, c'est ce qu'ils font, bien entendu. Ils ont souffert à un certain moment de la rencontre, mais ils ont bien joué les deux ou trois coups offensifs qui se sont présentés à eux. C'est ce qu'ils font. Et ce qu'ils font. Souche au Parraïc. Moussonde. Alex Soloy. Mansouri. Correa. Nalis. Le public qui commence à crier les hollets. ça c'est très dur, ça avait déjà été le cas face à Troyes en coupe de la Ligue chaque fois que les Troyes en fin de match se passaient et se repassaient le ballon leur propre public les humiliaient avec des holés une nouvelle incursion à Vraize avec ce ballon récupéré par Mansouri Correa qui se retrouve dans la surface de réparation, frappe du gauche qui n'est pas cadré c'était bien fait, ce 1-2 à l'entrée de la surface de réparation alsacienne il a un petit peu glissé au moment de la frappe, Correa on doute, on doute maintenant côté alsacien c'est vrai Parra avec Vincel il reste moins de 5 minutes maintenant au Racing Club de Strasbourg pour tenter de refaire ce retard et d'accrocher ce qui serait le strict minimum à savoir un match nul Strasbourg qui, je vous le rappelle, n'a plus remporté la moindre victoire depuis le 15 novembre dernier et le succès 2 à 0 face à Lorient c'était à l'occasion de la 14e journée ça commence à faire long, très très long sur la droite avec une faute l'avantage laissé au Strasbourgeois avec Zitelli qui remet directement Micelli qui remet directement sur Denis ballon récupéré par Baye Bertin Okpara on ballon en profondeur la tête d'Echouafni Boumsong et long dégagement qui va arriver dans les pieds de Bertin Okpara Allons piquer d'Ogpara pas très sûr que ce soit la solution en ce qui concerne les Strasbourgeois et la récupération de Marsiglia qui va venir s'infiltrer dans la surface et qui s'écroule Monsieur Layek qui ne dit rien et qui en plus va sortir un carton jaune contre Michael Marsiglia pour simulation Alors on voit ce qui s'est passé la lutte avec Ludovic Pollet votre avis Bernard Oui c'est pratiquement épaule contre épaule c'est vraiment un petit peu le le bras de Pollet qui se décolle je crois qu'il le cherchait le pénalty un petit peu sévère quand même si ça avait été sifflé je pense qu'au départ à l'entrée de la surface de réparation il y a eu un contrôle de la main d'un joueur alsacien qui n'a pas été sifflé Bertin On fait circuler maintenant le ballon côté Avray on essaie de ne pas le perdre trop rapidement on essaie de faire courir les Alsaciens de conserver ce ballon pour gagner de précieuses secondes 1 minute 30 encore à jouer dans ce match 1 à 0 en faveur du Havre un but inscrit je vous le rappelle par Miladine Bekanovic de la 75ème minute et là c'est un coup franc contre le Racing Club de Strasbourg qui va permettre au Havre d'écarter un peu plus le danger et là aussi il me semble qu'il n'avait vraiment pas grand chose de la part d'Olivier Schrofny L'OMSONG directement sur Bay Micelli Si le score en reste là Jean-Charles les Alsaciens se sont mis dans une situation délicate jusqu'au lieu des huit points d'avance sur les Havre comme ils l'escomptaient au début de la rencontre en prenant les trois points ce soir ils se retrouvent seulement avec deux points d'écart avec deux points et risquent également de voir revenir sur eux les autres équipes mal classées Okpara avec Bertin C'est parti ! 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 Il faut chercher une solution mais ils ont trois pour entourer Habib Bay qui s'en sort la frappe de Bay qui est contrée Yundoula Habib Bay il se retourne centre de Bay un peu fort ballon récupéré par Raphaël Micelli Micelli contrée Solouin qui fait un très très bon match c'est vrai là au milieu de terrain côté droit Joël Beaujouin voilà il sait qu'on est rentré dans les dans les arrêts de jeu et il demande bien à ce que le match se termine et c'est à 6 mètres en faveur du Havre Oui il va falloir avoir l'image de Joël Beaujouin au moment du coup de sifflet final Oui on se dirige peut-être vers la première victoire à l'extérieur de la saison pour les Havrés il ne reste plus beaucoup de temps il aimerait bien que ça se termine Joël Beaujouin parce que c'est vrai que la bonne opération ce soir elle est côté Havre tête de Bay collée la lutte avec Weber couche en faveur des Strasbourgeois c'est une des dernières possibilités de rentrer dans la surface de Sébastien Hamel Soucho-Parec Bay nouveau ballon remis qui vient aux abords de la surface de réparation Marsiglia à la lutte et Ozzounidis pour dégager loin très très loin c'est vrai qu'elle a également bien tenu le choc la charnière centrale à Vraize Ozzounidis-Pollet c'était du costaud du solide ce soir Correa qui peut remettre en retrait vers Nalis Mansouri Weber Nalis plus d'une minute trente d'arrêt de jeu maintenant Nalis qui vient s'infiltrer Coufran en faveur du Havre oui ça c'est bien fait de la part de Nalis de conserver le ballon et d'aller chercher une faute et on temporise avec Weber et le coup de sifflet final de M. Laïec sur cette victoire du Havre à Strasbourg comme l'an dernier victoire 1 à 0 grande joie pour Strasbourg et Jean-Pierre Hurot première victoire à l'extérieur pour les Normands qui viennent s'imposer ici donc allez sur la plus du Havre à Strasbourg 1 à 2